Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Nous sommes le mardi 21 mai 2013. Des unes très différentes sont proposées aujourd'hui par les quotidiens nationaux. Au choix, le commerce Europe-Chine, la Syrie, l'anglais à l'université, le procès du Mediator ou encore la météo avec un commerce bien douché, estime 20 minutes. Un temps de Toussaint s'abat sur la France, une situation peu courante pour un mois de mai. Cette météo fait boire la tasse au chiffre d'affaires des boutiques et des restaurants. La gestion du personnel dans ces établissements où l'on fait souvent appel à des saisonniers aux beaux jours est compliquée. On est obligé d'annuler des jours à des extras ou on les renvoie chez eux plutôt parce qu'on a peu de monde. Europe-Chine, la guerre commerciale est déclarée selon le Figaro. Bruxelles dénonce les pratiques anticoncurrentielles de la Chine et envisage de taxer ses panneaux solaires et ses télécoms. Pékin menace de porter l'affaire devant l'OMC. Conséquence, l'Allemagne s'inquiète de ce bras de fer, écrit le journal conservateur. Bourse, pourquoi les marchés défient la crise, explique les échos. L'abondance de liquidités et la recherche de rendement poussent les investisseurs vers les actions, souligne le quotidien économique. Les catholiques de France fêtent leur foi, annonce la croix. De nombreux événements festifs ont rassemblé des dizaines de milliers de catholiques à l'occasion du week-end de Pentecôte, selon le journal chrétien. A Rome, devant 200 000 personnes, membres de mouvements et communautés, réunis place Saint-Pierre dans le cadre de l'année de la foi, le pape a improvisé durant une quarantaine de minutes. Le pape François qui appelle l'église à ne pas s'enfermer sur elle-même. Le procès d'une tromperie meurtrière s'indigne l'humanité à propos du Mediator. Le Mediator, Jacques Servier et quatre dirigeants du groupe pharmaceutique, comparaissent devant les juges aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé la nocivité du médicament. Le Mediator aurait causé la mort de 200 à 1800 personnes, souligne le quotidien communiste. Le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse au bac 2013, les pièges de la nouvelle formule. Cette année, le baccalauréat change dans la foulée de la réforme des lycées. Le flou règne encore sur les modalités de certaines épreuves. Élèves et professeurs s'inquiètent, assurent le quotidien populaire. Bon courage ! Et on termine cette revue de presse avec l'image du jour dans Le Parisien aujourd'hui en France. En forme et visiblement heureux de retrouver les projecteurs. Samy Nassieri est réapparu par la grande porte au 66e Festival de Cannes. Un retour après avoir été condamné à une amende de 10 000 euros pour exhibitionnisme et outrage à agent durant l'édition 2011 du Festival. Une page est tournée, explique Samy, à l'occasion de la présentation du film Tip Top de Serge Bozon où il joue le rôle du mari d'Isabelle Huppert. Bonne journée et à demain.